Alors un bilan très positif, on a vraiment su s'approprier nos missions, on a une très bonne programmation, très dynamique. Et puis cette programmation c'est aussi l'occasion pour la région d'être le relais de l'Europe auprès des citoyens, auprès des acteurs du territoire. Et donc ça a été vraiment pour nous l'opportunité aussi de s'engager et d'investir vraiment la communication, je dirais, auprès du citoyen et porter les valeurs européennes auprès des citoyens. Voilà, donc c'est vraiment sur ces deux aspects que, je dirais, cette politique de cohésion nous a beaucoup apporté. Alors les principaux axes d'amélioration, on a fait beaucoup en région, avec les autres régions également, des propositions visant à simplifier la mise en œuvre de cette politique de cohésion qui est quand même très complexe. Donc voilà, on a un certain nombre de propositions techniques qui ont été faites. Et puis une simplification aussi de la gouvernance au niveau de l'État français. Entre nous, entre l'État, entre la Commission, les choses sont parfois un petit peu compliquées. Voilà, je dirais que vraiment ce sont les deux grandes pistes d'amélioration. Alors les enjeux clés, ils sont déjà budgétaires, c'est-à-dire avec le Brexit, quelles vont être les enveloppes allouées à la politique de cohésion. Il faut quand même qu'on ait des enveloppes suffisantes pour vraiment produire un effet de levier sur les projets. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, le premier enjeu. Ensuite, l'enjeu va être également, je pense, très focalisé sur certains objectifs stratégiques. Donc évidemment, l'innovation, la recherche, évidemment toujours la transition énergétique. Il va falloir là aussi simplifier les règles pour qu'on puisse plus soutenir la transition énergétique et le développement durable. Et puis, voilà, je dirais que globalement, les grands enjeux vont être ceux-là. Et puis, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, des taux de financement. Enfin voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment une politique forte, des financements suffisants, une clarification des rôles pour pouvoir faciliter l'accès des citoyens, des acteurs du territoire aux fonds européens pour développer leurs projets. Sous-titrage Société Radio-Canada